Musique de générique Yo tout le monde c'est Nautix, aujourd'hui un nouveau glitch sur Fortnite, je vous montrerai comment faire pour aller sous la carte à l'Easy Lake sur Fortnite Battle Royale Avant que la vidéo commence dans la boutique, n'oubliez pas le code NTZ, très important, très simple et très rapide Donc ce glitch marche dans tous les modes, solo, duo, section, fort en point, tout ce que vous voulez Moi je me montre en mode la mode combat pour être tout seul, mais sinon il marche dans tous les modes Il marche aussi sur toutes les plateformes, donc PC, PS4, Xbox, Switch, téléphone, toutes les plateformes ça marche Il faut savoir que je fais la vidéo le 15 septembre, il n'est pas encore patché, donc on a la version 14.10 Par contre je pense qu'il va être assez vite patché, parce que c'est un glitch qui permet de tricher Donc moi forcément je vous déconseille de tricher avec, utilisez le pour troller avec vos potes, mais vraiment ne trichez pas avec ce glitch C'est un interdit sur Fortnite et vous risquez de vous faire bannir Par contre si vous l'utilisez pour troller etc, il n'y a pas de soucis par rapport à ça Mais vraiment ne trichez pas avec, je vous le déconseille fortement Après vous faites ce que vous voulez mais je ne suis pas responsable Pour ce glitch, première étape, il va falloir récupérer un bateau ou une voiture Whiplash Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les deux méthodes Premièrement avec le bateau et deuxième avec la voiture Whiplash Comme ça vous faites comme vous voulez, vous le faites soit avec le bateau, soit avec la voiture Whiplash Donc pour ceux qui ne savent pas la voiture Whiplash, c'est la voiture de course Donc le bateau, vous pouvez récupérer un soit ici Ou soit ici, c'est comme vous voulez Il est des deux côtés de l'Ease Lake, il y a de 60 bateaux Donc vous faites comme vous voulez, le principal c'est que vous en ayez un Moi je le prends ici Et ensuite il va falloir aller ici Donc précisément ici A l'Ease Lake, donc en gros à l'entrée de la ville Ensuite on va poser directement le bateau ici On le laisse pour l'instant Et ce qu'il va falloir faire, c'est farm des matériaux Donc moi comme il y a un amas juste ici Je vais le casser pour prendre des matériaux Mais vous, vous en aurez sûrement pas Du coup, casser des murs, etc Pour récupérer directement des matériaux Il en faut minimum 200 Parce qu'il va falloir pas mal construire pour ce glitch Ensuite, vous devez aussi récupérer une arme Donc c'est pas obligatoire Mais le glitch ne sert à rien sans arme Donc vraiment récupérer une arme, c'est mieux Donc de préférence, une arme qui tire loin Donc par exemple une AR ou une PM Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une AR Par exemple, là on en a une Et ensuite, on va revenir à l'entrée de la ville Donc là, on a laissé le bateau Juste devant Et ce qu'il va falloir faire, c'est casser le mur qui se trouve ici Ensuite, casser le pot qui se trouve ici Et l'autre mur Maintenant, il faut prendre la boîte de munitions Et ensuite, la casser Très important, il ne faut pas oublier ça Et ensuite, il va falloir faire un mur ici Un mur ici Et un escalier comme ça Donc très simple, trois constructions à faire Et la structure doit ressembler à ça Ensuite, une fois que c'est fait, on reprend le bateau On va directement mettre le bateau dans la structure qu'on vient de construire Donc en diagonale Donc vraiment, sans utiliser le boost Sinon on va tout détruire Donc on met le bateau comme ça Vous pouvez voir que le bateau va commencer à bugger, c'est normal Et maintenant, ce qu'il reste à faire C'est simplement spammer les touches Pour sortir et l'entrée du bateau très très vite Donc c'est parti, on spam Et voilà Donc là, ça a marché très vite D'habitude, c'est un peu plus long à marcher Et après, quelques spams Vous allez simplement arriver ici Donc sous les élèques Bon, attention, le vide n'est pas terminé Déjà qu'on peut le voir On peut tirer à travers Si on tire Ça casse Donc ça veut dire qu'on peut aussi tirer sur les ennemis Donc forcément, ça s'affaire pour tricher Parce que si on tire sur les ennemis Eux, ils ne peuvent pas me tirer dessus Et du coup, c'est de la triche Donc forcément, je vous déconseille de le faire Sauf si vous êtes un labo de combat avec vos potes À ce moment-là, vous pouvez le faire Mais en partie publique, évitez de le faire C'est de la triche Et vous pouvez être banni pour ça On peut aussi se servir des grenades On peut les lancer au-dessus Et elles sortent Elles se bossent comme ça Comme vous pouvez le voir Vous pouvez voir que les bots qui sont ici Me cherchent, même ne trouvent pas Mais heureusement, ils ne peuvent pas me rejoindre Donc du coup, forcément Ils sont coincés ici Donc par contre, très important Vous ne devez pas avancer au-delà de cette limite-là Sinon, vous allez mourir Donc la solution, c'est quoi ? C'est simplement de construire Et pour ça que je vous ai dit De prendre beaucoup de matériaux Parce que si vous ne construisez pas Vous allez mourir Donc forcément, il faut construire comme ça Et comme ça, vous pouvez aller Un peu où vous voulez En marchant, etc Et donc, faire comme vous voulez Par contre, très important Si vous sautez dans le vide Vous allez simplement mourir Donc je vais vous montrer Hop, là, on va voir directement Parce qu'Epic Games a mis des dead barrières Et du coup, c'est pour ça qu'il faut construire Pour pouvoir ne pas mourir Donc maintenant, c'est parti pour la partie 2 de Glitch Donc je vais vous montrer comment faire Avec une voiture de course Donc la voiture Whiplash Donc première chose Il va falloir bien sûr trouver une voiture Whiplash Et c'est vrai qu'elles sont assez rares Donc moi, ce que je fais pour en trouver une C'est que je vais d'abord à Retail Je prends une voiture Et ensuite, je vais à l'Easy Lake Il faut savoir que ça ne marche pas avec les autres voitures Ça ne marche qu'avec la voiture Whiplash Donc forcément, c'est assez compliqué d'en trouver une Donc moi, ce que je vous conseille bien sûr C'est d'aller arrêter le row Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas La voiture Whiplash, c'est elle Donc c'est elle qu'il faut prendre pour le Glitch Et pas une autre Et ensuite, on va directement retourner à l'Easy Lake À l'endroit où on était tout à l'heure Donc c'est parti, on y retourne Donc forcément, cette voiture, ça va assez vite Par contre, faites gaffe Il faut que vous gardiez un peu d'essence Pour faire le Glitch Donc, n'utilisez pas le mode Boost Allez-y à la main De toute façon, la voiture est très rapide Donc ça va être assez rapide d'y aller Donc on va la mettre à l'endroit où il y avait le bateau tout à l'heure Donc juste ici Et maintenant, on va devoir reconstruire ce qu'on a construit tout à l'heure Donc pour ça, bien sûr, je vais devoir refarm Vu que j'ai plus de matériaux Comme je suis mort, c'est logique Donc on refarm un peu Et ensuite, dès qu'on a 200 On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure Donc comme ça Exactement pareil que pour le bateau Par contre, très important, la voiture Whiplash Il ne faut pas la mettre comme le bateau Donc en avant Il faut la mettre en arrière Et du coup, forcément, c'est un peu plus compliqué à la garer Vu qu'elle est très rapide, elle n'est pas très maniable Donc il va falloir la garer correctement Dans la structure qu'on a faite Et ça, je pense qu'il va falloir plusieurs effets Essais pour vous réussir à le faire Donc on les flagrera comme ça Voilà Et ensuite, comme pour le bateau Il va falloir spammer la touche Pour sortir à l'entrée de la voiture Très rapidement Donc voilà, après environ 600 essais Et vraiment, j'exagère à peine J'ai enfin réussi Du coup, à faire le glitch avec la voiture Donc clairement, le glitch Avec le bateau est beaucoup plus simple Le glitch avec la voiture Mais les deux marchent Donc vous faites comme vous voulez Donc voilà C'est pareil Une fois que vous avez fait le glitch Vous pouvez faire comme vous voulez Du coup, vous pouvez aussi tirer à travers Les murs Les sols, etc Donc vraiment très cheat Même là, on peut casser les sols Et voir à l'intérieur des bâtiments, etc Du coup, c'est vraiment très très fort Franchement, très 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 cheat ce glitch Du coup, forcément, je ne vous conseille pas L'utiliser pour tricher Donc maintenant, je vais vous montrer les techniques Pour ressortir directement d'ici Parce que oui, si on ressort comme ça Ça ne va pas marcher malheureusement On ne pourra pas ressortir Donc pour ressortir, il vous faudra un bateau Et mettre des sols un peu partout Voilà Ensuite, vous montez dans le bateau Et vous mettez par exemple ici On s'en fout un peu Au milieu d'un sol Ensuite, vous mettez sur la place passager Et vous construisez un con sur le sol Comme ça Et ensuite, vous appuyez sur la touche Pour s'encher le bateau Et là, vous allez respawn au-dessus de la map Et vous pourrez continuer votre game Comme habituellement, comme tout à l'heure Et comme vous pouvez le voir là On ne va pas à travers Alors que s'il y a quelqu'un en dessous Il nous voit à travers D'ailleurs, si ça se trouve Vous avez déjà été tué par une personne Qui utilisait ce glitch Et qui était sous la carte Donc si c'était le cas N'hésitez pas à les report Parce que ce n'est pas autorisé De se réciter sur Fortnite Ce glitch, je vous le montre juste Pour troller vos potes, etc Et aussi pour Keep Games, le patch Parce que forcément Si on tombe contre ça En game compétitive Ça doit être pas ouf Donc, voilà En tout cas, si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter, vous abonner Et mettre le code créateur NTZ En tout cas, on se retrouve bientôt pour une vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz